Je ne suis pas très heureux, ils sont de la partie, c'est parti, c'est pas grave. Dites, Samy est avec nous pour lancer une nouvelle séquence aujourd'hui. Samy qui est un peu notre Madame Soleil. C'est moi. Il a décidé d'anticiper, de regarder dans le futur, précisément dans 20 ans. Que serons-nous, qui serons-nous en 2037, Samy ? Comment on va consommer dans 20 ans ? On a été voir les dénicheurs de tendance, on a été voir les prototypes des futures voitures qui rouleront dans quelques années, j'espère. On a été voir les scientifiques, on s'est demandé comment on va consommer, mais comment on va travailler dans quelques années, dans 20 ans. Et alors, le premier reportage, ça fait un petit peu peur, parce qu'on va vous parler de puces électroniques, puces qu'on implante sous la peau, comme les animaux. Et ça concerne les êtres humains ici. Ça concerne les êtres humains et c'est une première en Belgique. C'est une société malinoise qui a donc décidé d'injecter une petite puce sous la peau. Des employés, regardez, ça vaut la peine. Big Brother vous regarde. Au siècle passé, on imaginait une surveillance via des écrans, comme dans ce film 1984. Mais le futur sera bien plus sophistiqué. Aujourd'hui, on nous trace via notre GSM, mais il y a encore mieux. Amaline, pour ouvrir la porte de cette entreprise, Vincent utilise sa main. Il y a deux semaines, lui et sept employés de l'entreprise New Fusion se sont injectés une puce sous la peau. C'est facile, on peut même le faire soi-même. Il y a un mode d'emploi sur Internet. Tim lui ouvre son ordinateur grâce à sa puce électronique. On peut aussi se refiler sa carte de visite. C'est comme un clé, un clé qu'on ne sait plus perdre. Parce que ça, c'est un des causes pour lesquelles on a décidé de le faire. C'était pas mal de nos employés perdre tout le temps leur badge. Et à un certain moment, un de nos employés a dit écoute, on peut remplacer ce badge par une puce dans notre main qui nous permet de ne plus le perdre. Enfouie dans la chair de leur main, la mini-puce à la taille d'un grain de riz. Elle coûte 100 euros et contient uniquement vos données personnelles. Si vous pensez à la santé, ça serait magnifique si vous pouviez être identifié par quelqu'un. Imaginons, vous avez un accident de voiture et l'équipe médicale pourrait déterminer si vous êtes un donneur d'organes ou votre groupe sanguin pour vous venir en aide. Et puis, il y a les catastrophes naturelles ou autres. Je crois que c'est un moyen rapide d'identifier quelqu'un. La technique existe déjà depuis plusieurs années. Il y a 10 ans, les clients d'une discothèque néerlandaise payaient déjà leur consommation grâce à une puce implantée sous leur peau. Des malades atteints d'Alzheimer étaient pucés aux Etats-Unis sans vraiment leur demander leur avis. Et l'avis privé là-dedans ? Aujourd'hui, tout le monde partage tout sur le web. Publisent son numéro de téléphone sur Internet. Mais bien sûr, il y a des problèmes de sécurité. Mais pas si vous gardez le contrôle de ce que vous mettez sur la puce, que vous avez la maîtrise. Vous pouvez partager ce que vous voulez avec d'autres personnes. Seuls les employés volontaires ont été équipés de la puce. Mais on imagine quelles pourraient être les dérives de cette technologie en termes de piratage des données et de vie privée. Je dirais un mauvais film de science-fiction. C'est Big Brother en plein. Et évidemment, au niveau des principes et des droits fondamentaux, c'est une atteinte grave à son droit fondamental à la protection de la vie privée. Parce que cette puce, c'est la boîte de Pandore. Ça permet à l'employeur de surveiller les allées et les venues de ses employés. Combien de temps ils passent en dehors de leur bureau ? Combien de fois par jour ils vont aux toilettes ? Est-ce qu'il va fumer sa cigarette sur le trottoir ? Et on pourrait finalement tirer des statistiques sur la rentabilité de tel employé et tel autre employé. En 2037, braderons-nous un peu plus nos droits à la vie privée pour plus de sécurité ou de confort ? Le futur est déjà à notre porte. Sous-titrage Société Radio-Canada